Salut à tous les amis, c'est OneTwo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très rapide. Je ne vais pas vous faire un test ni rien du tout. Alors juste, je vais vous parler quand même vite fait du jeu auquel je suis en train de jouer. Donc c'est Cloudberry Kingdom qui est sorti au début du mois là sur le PSN, qui est un très bon jeu d'ailleurs que je vous conseille, mais je ne suis pas là pour parler de ça, c'est pour parler du futur de la chaîne, notamment de la chaîne YouTube parce que, comment dire, on ne se reconnaît plus vraiment dans le petit monde de YouTube avec Nono. Trop d'histoires, trop de colloques d'utiles, mes couilles et compagnie. En fait, ce qui se passe c'est que si vous ne faites pas du colloques d'utiles, du BF ou une autre merde dans le genre, bah vous ne faites pas de vues, vous ne ferez jamais rien sur YouTube. Et on pense simplement que nos vidéos sont plus adaptées au public de Daily. Et ça, enfin je crois qu'il n'y a même pas à discuter là-dessus, c'est sûr et certain. Et merde, c'est très dur ce truc. Donc voilà, on pense migrer vers Dailymotion petit à petit. Pour l'instant, on va garder les deux chaînes actives. C'est pas un souci, ça. Mais au fur et à mesure, on migrera certainement vers Dailymotion et vers le blog qu'on est en train de créer. Donc voilà, c'était juste pour vous tenir au courant de ça quand même. Je ne voudrais pas vous étonner si vous ne voyez que sur YouTube parce qu'il y en a marre. Il y en a vraiment marre entre les pseudo-embrouilles, des pseudo-gros YouTubeurs qui se plaignent. Enfin je ne sais pas, ouvrez les yeux les gars, vous avez la chance d'être connus d'avoir 200 000, 300 000 abonnés. Alors vous n'avez aucun talent clairement. Je ne dis pas qu'on en a, nous avec Nono, mais il y a d'autres YouTubeurs qui ont beaucoup plus que vous et qui ont beaucoup moins d'abonnés comme... Ah, le YouTubeur qui fait les Playboy Fragments, je ne sais plus comment il s'appelle. Je vous mettrai son nom dans la subbox. Et enfin voilà quoi, tout le monde se plaint, tout le monde se plaint. Mais enfin les gars, je ne sais pas quoi. Ouvrez les yeux au bout d'un moment. Ça se voit que c'est devenu un monde pour l'argent et rien d'autre. Ça s'encule pour avoir des abonnés. Enfin voilà, je trouve ça assez bizarre comme procédé. Mais bon. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça et rien de spécial sinon, à part que les tests vont revenir. Là il y a Nono qui est en train de vous préparer le test de Narco Terror sur le PSN. Je viens à Arcade aussi et on vous fera le test rétro de GTA 3. Comme ça on aura fait tous les GTA sortis sur les PlayStation 2 et 3. Peut-être qu'on vous fera les premiers GTA, on verra d'ailleurs. On verra ça. Et sinon le futur, il y aura quoi d'autre que je réfléchisse ? Je ne sais plus trop. Enfin on trouvera des trucs à faire. Aussi il y a le test de Rayman Legends qui arrivera de Saints Row 4, bien sûr. Et des unboxing sur les versions collecteurs de GTA 5. Enfin tout ça quoi. Et ça y a encore temps, c'est dans un mois. Il faut être patient avec ce jeu. Donc voilà, je vais vous quitter là-dessus. Je l'ai dit que c'était une vidéo pas très longue. Donc voilà, ce sera juste ça. Aussi pour finir, acheter ce jeu là que je suis en train de jouer. Parce qu'il est vraiment excellent. Il est dur, juste ce qu'il faut. Là je n'arrive pas à me concentrer parce que je suis en train de vous parler en même temps. Mais il est vraiment acheté, il ne coûte que 10$ je crois bien. Et il y a à faire quoi. C'est un vrai bon jeu de plateforme. Excellent. C'est une petite merveille pour moi. Un des jeux de l'année 2013 clairement de toute façon. Donc voilà, un conseil, achetez-le. Je ne vous ai pas dit grand chose dessus. Mais ça vaut le coup. Faites-moi confiance, ça vaut le coup. Donc voilà, on va se laisser là-dessus les enfants. Et puis j'espère vous retrouver une prochaine fois sur un prochain test. Et puis je vous fais plein de bisous. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao !